Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, on apprend que vous avez entre vos mains la prise en charge d'un jeune garçon qui souffre d'une tumeur. Et dites-nous un peu plus. Mon matrice à Vanille, c'est le nom de garçon qui a 11 ans et qui souffre de la tumeur. Et il y a deux ans, il est malade. Depuis cinq mois, on le rend en charge. Seulement, comme vous le savez, la prise en charge du cancer est extrêmement coûteuse. Malheureusement, la famille n'a pas les moyens d'appuyer l'ONG pour la prise en charge de l'enfant. Et pour le moment, nous sommes une organisation jeune. Et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour couvrir toute la prise en charge. Il a donc bénéficié de quatre sciences de chimiothérapie. Et la nécessité est de reprendre encore, c'est-à-dire depuis le début, la prise en charge de l'enfant. D'accord. Et quel est son état actuel ? Sa situation s'est aggravée. Même la tumeur a augmenté. Donc, pour ceux qui partent sur la page de l'ONG, ils verront les images de l'enfant. Et il a vraiment mal. Parce que c'est au tableau qu'il a la tumeur. Et c'est une partie extrêmement sensible. Vous dites que pour sa prise en charge, il nécessite une évacuation sanitaire. A combien peut coûter les frais de cette prise en charge ? Je parlerai d'un minimum de 100 millions. Peut-être avec un peu plus. Mais oui, parce qu'il doit faire la radiothérapie après la chimiothérapie. Et la radiothérapie ne se fait pas en Guinée. Et qu'est-ce que vous demandez aux citoyens Guinéens, au gouvernement, aux personnes du gouvernement ? C'est de nous aider, de nous appuyer, ou alors de faire tout ce qu'ils peuvent pour assister l'enfant. Parce que c'est juste un enfant et je pense qu'il soit pauvre et malade. Il a la chance de grandir. Il doit avoir la chance de vivre et de faire sa part pour son pays. Donc moi, je demande à toutes les personnes de bonne volonté, qui ont les possibilités de nous aider, de vraiment nous appuyer afin de prendre en charge cet enfant pour ne pas l'ajouter à la longue liste des gens qu'on utilise tous les jours sur les réseaux sociaux qui reposent en paix, c'est triste. Parce que c'est le temps de l'aider. Et est-ce que vous avez identifié la structure sanitaire qui pourra le prendre en charge ? C'est dans quel pays, notamment ? Oui, ici en Guinée, il va être pris en charge à Jean-Paul II et à la clinique Medisar qui nous a vraiment beaucoup aidé, sur beaucoup de plans déjà. Et au Sénégal, c'est la radiothérapie. Donc oui, on a identifié au Sénégal. Et on a demandé les frais que ça va nous demander pour sa prise en charge. Alors, on sait que votre association, et ce n'est pas la première fois que votre association assiste des personnes qui sont victimes ou malades justement de tumeurs ou de cancers. Parlez-nous en quelque chose. L'Association Union Nationale contre le Cancer, UMCC, a trois volets d'action. Nous agissons dans la prévention, donc on sensibilise et on dépiste les cancers. Particulièrement les cancers féminins. Nous organisons des campagnes de dépistage gratuits avec la clinique Medisar et l'OMG à Ucane. Et nous accompagnons aussi, c'est le deuxième volet, donc ce que nous faisons là, aider les gens qui n'ont pas les moyens à trouver une prise en charge. Et on a un troisième volet qu'on appelle la réinsertion sociale. Parce que d'autres pensent que le cancer est contagieux. Donc quand tu fais un cancer, tu reviens, tu es mal vu dans la communauté. Donc nous aidons les gens à comprendre que ce n'est pas une maladie contagieuse et que le cancer peut se réétablir dans sa communauté. Vous avez pris en charge combien de personnes depuis la création de l'OMG ? Ça va être la deuxième personne que nous prenons en charge. Parce qu'il faut comprendre que le malade de cancer n'est pas comme un autre malade qui fait une simple chirurgie et sort. C'est des suivis d'un an, de deux ans. Donc c'est des malades qui coûtent extrêmement cher. Et on a la première qui est Oumuara, qui a guéri déjà et qui a fini ses séances de chino-thérapie. Il était pris en charge au service d'oncologie pédiatrique de Donka avec Dr. Diop. Elle va très bien aujourd'hui. Merci madame. Merci beaucoup à vous. Et ton prétablissement à Savanie. Merci beaucoup.